Les cuirassés de Reichshofen Dès le début de la guerre de 1870, les Prussiens profitèrent de la faiblesse de notre armée et de ses mauvaises dispositions pour nous infliger une série de désastres qui compromirent tout le reste de la campagne. Au moins l'honneur français fut sauf et nous pouvons rappeler avec un tragique orgueil des faits d'armes comme celui de la bataille de Reichshofen ou Reichshofen le 6 août 1870 dans laquelle Mac Mahon opposa 46 000 hommes à 185 000. Tandis que Mac Mahon combattait sans renfort, les Prussiens au contraire en recevaient à toute heure par le chemin de fer. Descendus de wagons, leurs soldats étaient aussitôt mis en ligne et tout à coup, il était une heure environ, les masses profondes du 11e corps prussien apparaissaient et 45 000 hommes attaquent d'une poussée formidable entre-droite, écrasés par les obus de 60 canons. Le général Mac Mahon sentit que la journée était perdue et cependant voulant résister jusqu'à la fin espérant aussi dans cette audace du français et dans cette intrépédité joyeuse des troupiers qui assure parfois au moment sublime le sort de la bataille, il lança ses réserves en avant et le combat redoubla d'acharnement. Les Turcos, décimés à Winsenburg, s'élancèrent avec une âpre envie de vengeance et nous partîmes en courant, dit un témoin, et la baïonnette au canon. Les tirailleurs, ou Turcos, poussaient de grands cris et brandissaient leurs fusils au-dessus de leur tête et nous les suivions de très près. Trois fois, nous nous ruâmes sur l'ennemi et trois fois, nous fûmes ramenés en arrière par la mitraille et contraints de nous replier en laissant 800 des nôtres sur le carreau. Ce fut alors, voyant sa droite déborder et ce flot noir de prussiens grossissant toujours, Mac Mahon donna l'ordre à la division de cuirassiers de Bonnemain et à ces mêmes Turcos qui venaient de combattre et au troisième zouave de contenir l'ennemi pour permettre à l'armée vaincue de traverser la Sauer et battre en retraite. L'histoire n'oubliera pas ces cuirassiers épiques dignes, fils des cuirassiers de la Moscova qui, avec Colin Cour, enlevaient la redoute et sabraient les Russes, fiers descendants de ces cuirassiers de Milo qui, à Waterloo, offraient leur poitrine au bal des enfants rouges de Wellington. C'était le huitième et le neuvième cuirassiers de ces hommes de fer, grands et forts, pareils à des géants sur leurs chevaux solides. Il leur fallait traverser le village de Monsbrown, descendre dans les vallons, se reformer et recharger encore dans les villages. Les Allemands embusqués tirent un bout portant sur la trombe humaine qui passe. Tirent un bout portant sur la trombe humaine qui passe. Au-delà de Monsbrown, les batteries ennemies couvrent le vallon d'une pluie de fer. Les cuirassiers ont à traverser les houblonnières où leurs sabres et leurs casques s'enchevêtrent, où les obus des Allemands les écrasent, qu'importe. On les voit descendre sur cette terre qui frémit sous les pieds des chevaux. Ils s'engouvent dans Monsbrown, ils atteignent le vallon, ils chargent et décimés, foudroyés, ils s'élancent encore, et tandis que l'armée s'éloigne, ils donnent en se faisant tuer le temps aux vaincus d'éviter la mort. La légende formée sur l'heure de la charge des cuirassiers de Freischwiller est dépassée par la grandeur sublime de la réalité. Jamais l'attachement au devoir et le mépris de la mort, la rage de la défaite, l'amour frémissant du drapeau n'engendrèrent sacrifice plus héroïque et plus digne d'effacer la douleur sans honte de la défaite. Signé Jules Claretti Sous-titrage Société Radio-Canada